Le 7-9 sur France Inter. Thomas Legrand, ce matin, vous vous interrogez sur l'évolution de la séparation des pouvoirs en France. Oui, parce qu'avec la grâce présidentielle en faveur de Jacqueline Sauvage, la réforme pénale, la prolongation de l'état d'urgence et les derniers ajustements du texte sur la déchéance de nationalité, l'actualité questionne la séparation des pouvoirs. Et du fait de nos institutions et de notre pratique politique, la séparation des pouvoirs n'est pas ce par quoi la démocratie française brille le plus. Il s'agit, comme l'avaient défini Locke et Montesquieu, des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires qui doivent être, pour que nos droits et libertés soient préservés, séparés et agir de façon indépendante. L'exécutif est déjà largement dominateur en France face aux pouvoirs législatifs. C'est le gouvernement qui fixe le gros de l'ordre du jour du Parlement. Et malgré la réforme de 2008, voulue par Nicolas Sarkozy et qui a amélioré l'équilibre, le gouvernement décide toujours quasiment seul des travaux du Parlement et abuse encore trop du 49-3 qui restreint le pouvoir des députés et des sénateurs. De même, la réforme pénale envisagée pour mieux lutter contre le terrorisme réduit le champ d'action, cette fois du juge, au profit, là encore, de la police, des préfets, donc de l'exécutif. Prolonger indéfiniment l'application de l'état d'urgence est aussi un empiétement de l'exécutif sur le judiciaire et donc par nature une diminution de la qualité de notre démocratie. Mais hier, le projet d'extension de la déchéance de nationalité a été modifié. Et là, bonne nouvelle pour l'équilibre des pouvoirs, c'est le juge qui récupère la possibilité de prononcer la déchéance comme peine supplémentaire à l'encontre d'un terroriste. Et puis il y a le droit de grâce exercé hier par le Président. C'est une intrusion légale de l'exécutif dans le champ du pouvoir judiciaire. Oui, le droit de grâce, c'est, comme vous l'aviez bien montré, l'archétype du privilège présidentiel que l'on cite toujours quand on caractérise notre monarchie républicaine. Nicolas Sarkozy avait d'ailleurs songé le supprimer pendant la réforme de 2008. Avant, vous l'avez montré aussi, de se raviser. Dans le cas particulièrement dramatique de Jacqueline Sauvage, il est assez compliqué de critiquer le droit de grâce ce matin. On est loin du cas Marc Chiani. Il est aussi compliqué d'affirmer que le Président a empiété abusivement sur le pouvoir judiciaire. La décision du Président, mûrement réfléchie, humainement sous-pesée, basée ici aussi sur une réalité sociale qui dépasse le cas de Jacqueline Sauvage, largement sous-estimée celle de la violence faite aux femmes et d'une autre nature. Mais aussi justifiée soit-elle, cette décision prise en conscience ne nous exonère pas d'une interrogation sur l'évolution de la pratique de la grâce à l'heure de la surpuissance d'un autre pouvoir, celui des réseaux sociaux, par lesquels une formidable pression politique populaire a été exercée sur le Président via 400 000 signatures réunies en très peu de temps. Aux trois pouvoirs institutionnels, on avait l'habitude d'ajouter le quatrième pouvoir, la presse, puis le cinquième, la finance. On pourrait désormais parler du sixième pouvoir, les réseaux sociaux, dont on n'a pas fini de découvrir la puissance. Thomas Legrand, merci et à demain. Il est 7h47. Sous-titrage Société Radio-Canada